14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Philippe Arlin et nous parlons du sexe... Sacré. Merci Philippe. N'est-ce pas ? Vous êtes sexothérapeute et auteure de nombreux livres, et notamment Libérez votre désir aux éditions de la Musardine en collection, psychologue. Sophie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Sophie. Oh là là, Sophie, qu'est-ce que vous nous faites dans nos oreilles là ? Je ne sais pas, ça résonne, je ne comprends pas trop, je n'ai pas de haut-perdeur. C'est votre casque ? Ah non ? Non, je suis en direct. Là c'est bon, là ça va. Bon, c'est parfait là. Je ne bouge plus rien, plus une oreille. Tout est sacré. Bon. Alors, Sophie, vous êtes en couple depuis trois ans, c'est bien ça ? Oui, un petit peu plus, oui, oui, et on a des difficultés du coup importantes au niveau de notre sexualité. Ça fait plus de deux ans que ça dure maintenant, après deux ans et demi même. En fait, mon compagnon, lors d'un rapport, alors notre sexualité était formidable jusqu'ici, il n'y avait rien à rassurer, que du positif en tout cas. Et il a cru que je faisais une rupture d'un névrisme lors d'une... Enfin, voilà, et ça l'a complètement bloqué, il y en a vraiment beaucoup. Et à la suite de ça, il y a eu des difficultés. Et puis, à un moment donné, il a pu... ça s'est complètement stoppé. Et il y a eu d'autres soucis, il y a eu le confinement après qui s'est rajouté, des soucis de santé, de très gros stress. Et en fait, il ne s'est jamais revenu. Donc pendant très longtemps, il a été dans le déni de ce qui est arrivé. Il a fini par consulter, d'ailleurs, suite à l'écoute d'une de vos émissions, Brigitte. Donc encore merci, c'est vraiment ce qui avait été évoqué avec un de vos invités, qui a permis un peu de bouger, de faire consulter. Donc il n'y a pas de cause physiologique à cette absence, malheureusement, de désir, en tout cas d'érection. On va parler un rapport, un chat, un chat. Mais du coup, c'est que ça ne revient pas. Et là, c'est comme vous le disiez, Philippe Parlin, c'est vraiment le mental qui a pris le pas sur le corps et qui bloque. Sauf qu'on ne sait plus ni l'un ni l'autre comment faire. Parce que même moi, à force de bloquer, d'être tout le temps rejetée dans mes avances, dans mon désir, même moi, je me dis, mais comment est-ce qu'on va recommencer ? Et je pense que cette approche, finalement, de la sexualité sacrée ou du slow sex, comme on peut un peu le lire par ailleurs, je me disais que sans cette finalement finalité, qu'est la pénétration, elle pourrait être intéressante. Mais alors, comment est-ce qu'on fait ? On a perdu le mode d'emploi. Sophie, quand vous dites qu'il a eu peur que vous fassiez une rupture d'un névrisme, c'est-à-dire que vous avez... J'avais ça, en fait. J'avais eu un névrisme et j'ai eu une violente douleur à la tête pendant l'orgasme. Et en fait, ce n'était pas ça. C'était névralgique, mais ça aurait pu. Et lui, dans sa tête, ça a créé un traumatisme. Et ça, on a mis un petit peu de temps à le comprendre, mais on a trouvé l'élément d'expenseur. D'accord, parce qu'il a eu peur de vous perdre. Oui, il a eu peur de me tuer. Comme s'il vous avait tué, ben oui, en vous faisant jouer, il vous tuait. Mais voilà, donc c'est quand même... c'est pas rien. Et j'ai été opérée depuis, mais quand il y a eu une si longue période comme ça, il y avait quelque chose, la mécanisme ne s'est pas remise en route. Et il me dit qu'il aimerait bien, mais ça ne veut pas. Donc après, il se bloque. Donc il a des pannes d'érection, c'est bien ça. Ah ben c'est même plus du tout. Il n'y va pas. Il ne tente même pas. Il n'y a plus d'intimité physique. Et ça, moi, et mon comportement à moi, avant que je comprenne ce qui s'était passé, n'a pas arrangé les choses. Parce que j'ai été dans les pleurs, dans les reproches, les crises. Ça, c'est contre-productif. Mais sur le moment, je ne comprenais pas. Je me demandais même s'il était amoureux de moi, en fait. Parce que forcément... Vous avez réagi émotionnellement, comme vous avez pu. Non. C'est un des gros, gros problèmes. C'est pas... Identifier le traumatisme, c'est le premier point. Le plus difficile, c'est ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, c'est le retour à la sexualité. C'est comment on redescend dans son corps, quand pour des raisons de peur, de traumatisme, diverses raisons, quelque chose dit non au niveau de la tête. Alors c'est ce qui peut se manifester avec des douleurs. Ça peut se manifester avec des incapacités. Différents symptômes. C'est toujours le même problème. C'est comment on y retourne. Alors, il y a différentes techniques. Et vous avez raison que dans ces techniques, le slow sex, c'est-à-dire un retour à ses sensations, à la respiration, aux caresses, des choses simples, lentes, peuvent aider. Mais ça ne... Bon. Dans le travail que moi, en tout cas, je pratique, je trouve que ça ne suffit pas. J'utilise. Mais il y a aussi d'autres choses à mettre en place. Il y a vraiment... Là, je trouve l'importance d'être accompagné par un bon sexothérapeute. Parce qu'il faut y aller avec des exercices qu'on adapte en fonction de comment ça évolue. Chaque couple étant différent, chacun étant différent. Oui, oui. Parce que là, il a besoin d'être guidé par quelqu'un qui connaît bien le... Parce que son blocage, il est quand même solide. Oui. Oui, là, il est solide. Mais il refuse de... Il dit que ce n'est pas avec la parole qu'il va débloquer ça. Et en fait, je crois que tant qu'il ne sera pas satisfait au niveau technique des résultats, il ne tentera plus rien. Sauf que c'est un cercle vicieux. Alors, c'est intéressant parce que ça peut servir à d'autres auditeurs. Il ne faut pas croire qu'on va voir un sexothérapeute uniquement pour sa parole. On va le voir aussi pour des exercices, des choses éminemment pratiques. Moi, je suis plutôt avec une espèce de trousse à outils que j'essaye d'enrichir régulièrement pour proposer des choses concrètes au couple. Parce que parler est utile pour identifier le traumatisme. Mais évidemment, et il a raison, et dites-lui qu'il a raison sur ça, ce ne sont pas les mots qui vont régler le truc. C'est parce que justement, on va l'aider à être dans le corps et pas dans les mots à travers des exercices et des mises en pratique. Oui, en même temps, il y a aussi, à mieux comprendre qu'est-ce que, sur le plan émotionnel, il a ressenti. Ça renvoie peut-être à quelque chose de sa propre histoire. Donc, c'est pas... Enfin, moi, je dirais que, bien sûr, je suis d'accord avec vous, Philippe, les exercices. C'est pas contradictoire. Mais avancer un petit peu dans l'élaboration de son blocage, ça peut quand même aider aussi. Oui, mais... Parce que... Les deux en parallèle, peut-être... On est d'accord, mais... Parce que, quand même, Sophie, pour qu'il y ait un tel blocage, quelque part, ça fait écho à sa propre histoire, vous voyez ? Oui, mais tout à fait. Je sais, c'est ça, en fait, que moi, je ressentais qu'il me rendait si malade, mais malheureusement, ça ne m'appartient pas. Donc, je ne peux pas faire ce travail à sa place. Non, vous avez raison. Mais ma vie sexuelle, en tout cas, est quand même impliquée et concernée. Donc, c'est compliqué, parce que je suis... Ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas mon travail, mais en même temps, je suis en plein dedans. C'est le problème de la sexualité qui, a priori, quand même, se fait plutôt à deux. Et oui, voilà. Parce qu'on pourrait vous dire, vous prenez des jouets, mais enfin bon, non. Non, ça, oui, mais c'est pas... Ça n'a rien à voir avec... Mais bien sûr. C'est ce fameux échange dont vous parliez du corps, du cœur et de l'âme. Évidemment. Mais je pense que si on peut l'aider à retrouver un petit peu de concret, il acceptera plus facilement de travailler sur la parole. C'est que là, il a l'impression qu'on l'oblige à passer par là avant d'arriver à quelque chose. Et moi, j'ai souvent des patients qui bloquent. Et il est important, au début, d'arriver à avancer un peu. Et c'est parce que ça va un petit peu mieux qu'on peut aborder le sujet. C'est un peu le principe aussi de l'antidépresseur avant une thérapie. qui, ça permet d'apaiser et d'avoir justement les moyens de se confronter à ce que ça nous renvoie, ce que ça nous dit de notre histoire. Mais est-ce qu'il a des érections matinales ? Est-ce qu'il a... Plus tellement. Mais pourtant, il a fait tous les examens. Les échos d'aupleur, c'est vraiment son mental qui est... C'est ce que lui a dit, le spécialiste. C'est le mental qui est très fort. Je crois que, de toute façon, ça signifie très simplement que sa peur de la mort est très forte chez lui, de manière peut-être très inconsciente. Mais elle est certainement très... Son désir peut tuer. Donc, forcément... Alors après, ça fait écho... Alors, ça n'a rien à voir avec le sujet de l'émission. Mais quand on s'est rencontrés, il arrivait de quelque chose après... En fait, il m'avait vue morte. Il avait eu très peur. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas mis ensemble tout de suite. Parce qu'il avait cru... Comme si c'était un mauvais présage. Et qu'à cause de lui... Ah bah ça... Donc, il vit avec ça. Et du coup, forcément, il avait cette peur-là. Et bien sûr, qu'est-ce que je fais quelques mois après la relation ? Il y a eu cette violente douleur névralgique. Et pas du tout vasculaire. Mais il a vu réveiller cette première crainte qu'il avait quand même empêché de se mettre en couple avec moi au départ. Parce qu'il ne voulait pas... Parce qu'il m'aimait beaucoup, en fait. Oui, mais je pense, Sophie, quand même, ça mériterait qu'il mette du sens à tout ça. C'est son histoire, encore une fois. Mais il faut qu'il y mette du sens. Parce que quand même, sinon, ça risque de revenir en boomerang, son problème. Effectivement, oui. Parce que là, quand même, enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui parle de lui, là. Oui, c'est ça. Et donc, ce n'est pas moi qui vais pouvoir trouver la solution, finalement. Non, 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 bien sûr. Bien sûr. Mais bon, en même temps, si vous retrouvez un peu plus d'intimité, ça va peut-être le rassurer. Oui. Et ça va peut-être lui donner envie d'aller plus loin. Oui, tout à fait. Mais moi, j'essayais de... C'était vraiment dans cette démarche-là que je voulais aller. C'est retrouver, finalement, cette intimité, au moins, du corps et des cœurs. Essayez de vous faire accompagner par quelqu'un qui soit vraiment à même de vous guider dans des choses pratiques pour redonner du langage à votre couple. Parce que là, il y a une espèce de dialogue qui ne se fait plus. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de dialogue dans le couple, je pense qu'il aura du mal à avoir un dialogue pour lui. D'accord. D'accord. Oui, je vois, effectivement. Bon, ben, je vais essayer de trouver le bon interlocuteur parce que c'est ça qui est compliqué. Quelqu'un qui a la preuve dont vous parlez, Philippe, qui soit aussi très pratique. Cette fameuse boîte à outils, je trouve ça formidable parce que c'est exactement ce dont on manque là. Mais bien sûr, et c'est notre rôle. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois mon rôle. C'est d'apporter des éléments concrets. D'accord. Merci, Sophie, en tout cas. Merci de votre témoignage. Merci, Sophie. On va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous savez que c'est Pâques. Bientôt, Trinidad, avec un petit peu d'avance, va nous en parler.